... Bienvenue à toutes et à tous en compagnie de Petant Movie pour suivre ce quart de finale du Régional de Fenay en Côte d'Or qui va opposer l'équipe NH Fred Michel et Damien Michel contre l'équipe Damien Courreau associée à Patrick Coderre. ... 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 Le premier tir pour le mien. Un poil court pour le mien, son premier trou. Il faut dire que ça ne ramasse pas beaucoup. Le terrain est sec. Il ne le faudra pas. Je vous le dis, le terrain est sec. C'est pas facile de s'approcher à les deuxièmes tirs pour l'Amiens. Laissé frapper et tiré. Michel a essayé de reprendre. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Un petit recul pour l'Amiens. Bon, ouais, finalement, il commence bien sa finale au tir. Merci. 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 Une nouvelle fois repris. Lui, par contre, il commence bien sa finale. Allez, il va à Patrick de s'y coller. Ce qu'il va faire, oui, je pense qu'il va tirer cette boulot. Et voilà, carreau. Pousse la première, c'est pas mal. Superbe carreau de Patrick Courbet. Damien Michel pour la reprise. Je ne pense pas qu'il y soit. Je rappelle que Damien Michel a perdu sa finale du championnat de Côte d'Or roublée, associé à Mathieu Sang, il y a environ 15 jours. Alors, le carreau de Patrick tombe bien. Ah, c'est pas regagné. J'ai eu l'occasion de voir Patrick Courbet. L'année dernière, le championnat de France, le triplette à Mont-Saint-Michel. Je l'ai vu également tirer 2-3 boules. Et c'est un excellent joueur. J'aime pouvoir régulièrement pointer. Finalement, je me dis que c'est un très bon joueur. Au milieu, sur une triplette. Tous les dell'Oribe génie renouciera sa mieux face au Québec. C'est une petite pluck gasoline telle pauvre timer enfmeurse. De toute façon, c'est clair. Mais tous les erringens. Est-ce que ça a été le prestige ? Un interdit pourσus réseau ? Notre absoluution, après, Grandi, le fameux graciait. Est-ce que c'était possible ? ah il a touché elle a touché la boule il a dû se faire le point pas deux mais je pense un seul il ne reste plus qu'une boule à jouer dans cette mine patrick qui va tenter de leur point ou tire au point qu'a-t-il décidé ah bah il tire il a dû gagner avec patrick qui commence bien également ce final de boulot point et un carreau pour commencer et à zéro pauvre d'un coup alors j'ai mathieu sang à côté de moi commenter toute la partie il va encourager ben les deux équipes parce qu'il adore ses quatre joueurs et évidemment qui également président du club de bourbon l'ancien en petite rectification les deux équipes sont nh parce que bon là pour ce quart de finale la tenue homogène est obligatoire et damien courrouille porte le maillot de le maillot de bourbon l'ancien et les frère michel lui est sponsorisé par le maillot de la tenue je suis parti aussi tôt passé on a dit c'était bon j'ai pas mal c'est bon première main c'est toi que tu as marqué non c'est eux et damien comment c'est eux qu'on marqué c'est eux On a bien pointé, on aperçoit l'arbitre Michel Lefilet, arbitre de Ligue. Je vous ai dit, le terrain est vraiment sec, il faut vraiment taper dessus pour que les boucles partent correctement. C'est bien tiré, il est bien droit mais un peu court. Je n'ai pas de fourche. Il y a un peu long pour Fred Michel, il devrait reprendre ce point sans problème. On est à une distance de 8 mètres. Un peu court mais ça doit être gagné je pense. Non. Oh non, il est pas fait, non, allez, il court. Un peu court à la main. On discute un peu, je pense qu'il va jouer en face de sa boule. Il est un peu long, on peut l'apprendre au passage. C'est bien joué, il est juste à côté mais bon, il reprend le point. Il est bien frappé pour la mienne. Le Damien va tirer du coup. C'est vrai que la boule de Patrick est bien devant. Ah, c'est pas droit, non. On va rentrer dans les avions passer au-dessus de notre tête parce qu'on est pas trop loin dans l'aéroport de Dijon. Et bien c'était la dernière boule, ça fait deux points il me semble. Et bien on passe à deux, un, il faut prendre l'hygiène. Merci. 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 C'est repris. Il est tiré pour Damien, Palais, deux points par terre, il reste debout la Damien, Michel, il va absolument le reprendre, il va faire tirer des mecs au courant, c'est un peu court il me semble, non, c'est gagné. Alors attention à Damien Cobra, qui a déjà fait un palais sur sa première, ah, il fait trop, il y a Patrick qui l'encourage, parce qu'ils ont toujours la mène, il va toujours faire trois points sur celle-ci. Ah ben c'est chiqué. C'est chiqué si Damien venait à tirer ses deux bouts là. Ah ben ça faisait une super mène, hein. Du coup Patrick, il est condamné à pointer. Et debout la une, avec le point par terre pour Fred Michel. Dommage, il avait une belle mène en vue, hein. Ah c'est mal tombé pour Patrick, hein. Décidément c'est la mène, hein. Ah, encore mal tombé, c'est dingue. Quatre boules, hein. Quatre boules, hein. Deux pour Fred Michel, deux pour Patrick Corré. Deux fois mal tombé. Ils avaient quatre boules. Et ils font prendre deux points. Et ils font prendre deux points. Eh ben ça doit faire deux, hein. Deux points. Eh ben ça nous fait un score à... À quatre-un. À quatre-un. C'est incroyable. Qu'elles mènent. Qu'ont pu faire Damien et Patrick ? Alors, justement, cette partie, j'ai discuté un peu avec Michel Legault, président du club de Fénè, qui remercie tous les bénévoles qui sont venus nombreux et donc elle me disait 230 doublettes inscrits pour ce régional et 80 doublettes féminines un encore un pour cette année on est sur un site superbe et que trois terrains et là en suisse ce quart de finale sur le carré d'honneur eh bien c'est un coup en cours sur le michel je suis quand même petit peu de mal à se régler au point sur ce terrain difficile bien joué pour patrick un peu court ça suffit pas on va bien patrick et damien détendu cette partie comme l'habitude l'habitude de ses compétitions ah bah bien joué bien tomber celle-ci on va bien attention à quatre il faut remarquer c'est cette même cette équipe de bourbon en scie oula ciseaux il a contrissé celle de derrière le mec il dit pour une fois que j'en tire une biène il en a tiré des biènes avant mais bon la boule est derrière c'est juste c'est souvent comme ça que ça se noche c'est que ça se passe on va bien bon on va bien 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 Bien joué, c'est repris. Ça ne ramasse pas, encore un peu court. C'est bon. Eh, Daniel, fais-la rouler, celle-là ! Aïe, 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 trou ! Trou pour Damien. Eh bien, finalement, la main est renversée, il ne reste plus qu'une boule à Fred, Michel, et deux du côté, de Damien Cocon et Patrick Courbetch. Ah, c'est vrai que les boules sont à 1 mètre. Il faut essayer de leur gagner, si jamais... Parce qu'il a raison, Fred, il peut encore de gagner ce point. ... Allez, change, voilier, jeu 36. Tellur, Gérard, Carpentier, Eric. Tellur, Gérard, Carpentier, Eric, jeu 36. Change, voilier. Un petit peu là, on va sûrement compter celle-ci. ... 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 c'est de rajouter le troisième point. Ça fait trois points. Et bien du coup, égalité, quatre partout. En début de mai, il n'était un avantage de Fred Michel. Et puis du coup, à la sortie, trois points pour Damien Courreau et Patrick Courder. 4-4. Alors on attend ce qu'à côté, ça joue. Il y a une quart de finale également. Entre l'équipe Durieux, Jérôme et Bernardet Florian, qui ont été champions de Côte d'Obre à doublettes il y a environ 15 jours. Ils jouent contre Michael Blandin et Alexandre Ferretti. Allez, revenons à notre partie avec encore mal tombé pour Patrick. C'est un peu énervant parce que ça boule est très bien, je l'ai lancé. C'est vraiment pénible. Mais le terrain est vraiment en sec. C'est compliqué au point. Merci. 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 Bien joué pour Fred. J'ai gagné. Alors que va-t-on faire ? Je pense que Demain va tirer. On a appelé pour la mienne. Je crois qu'il est en chique. il y a un jeu pour Patrick il doit y penser ce que la dernière mène en montrant il est mal tombé deux fois également bien tiré pour la mienne bien joué pour Patrick il va refaire tirer ah c'est loupé mon qu'est pour la mienne allez Damien allez Damien Métivé. Il reste debout là de la mienne, bien joué, Alfred Michel lui va tirer, je pense, hein. C'est sa première boule de tir. Elle va tirer pour la première de la partie. Deux points par terre pour le donner à Michel. Demain lui devra le reprendre sans problème. Voilà, ça fait. Il me semble. Elle est courante. Alors, il y en a un, il y en a deux. Il me semble qu'il n'y a qu'un point. La boule de Damien est à la mettre devant. Il va certainement pointer. Il va en faire deux pour assurer. Je pense qu'il va pointer. Parce qu'il faudrait vraiment tirer la boule en plein fer et de la faire partir assez loin. Et bien, il va pointer pour ajouter. Et bien, voilà, ça fait rien. Et bien, deux points pour Fred Michel, 6-4. Et on est à la sixième main de cette partie, de ce quart de finale du Régional de FN. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, mes dieux va faire tirer. Faire tirer Damien d'entrée. Et puis, euh... Un petit coucou à mon partenaire, la séduction, voilà, recul pour Damien, mais sur une distance à 7m50, va sûrement jouer de l'attaque dans cette mène, eh ben Caro pour Damien, Damien court, il retourne, voilà, comme dit Mathieu, c'est un combat de Damien, ou pas droit, il est pas droit, il y retourne, un petit palais ou un petit carreau, ça rattrape qu'il trouve, Evans c'est fait, il va tirer, Damien il dit pas moyen d'en toucher trop, 4 boules à trop, le point pour Damien et Patrick, il n'y a pas le feu, je pense que Patrick va tirer la boule, je tire, je pense, Ah, lui c'est pas droit, peut-être suffisant, il va chiquer, non, c'est pas suffisant, je pense que là, il faut pointer en direction du but, essayer de faire quelque chose, jamais s'il est un peu long, en direction du but, on a bien joué, j'ai bien joué, allez Damien, allez Damien, allez Damien, allez Damien, allez Damien, il reste plus qu'une boule du côté de l'élite qui croit c'est bon Patrick il faut encore la cacher devant le but ouais et voilà très bien joué un peu il peut y avoir un petit départ de bouchons qui ont des bouts de l'airière donc ils ont le point par terre il reste deux boules des boules à fruits de l'échelle non une boule moi c'est une on est tiré à deux ou tir à trois c'est vrai que si j'ai tiré à ce que sur quatre points sur la main après un petit écart au score c'est pas mal pour eux 7-4 pour Frédéric Michel l'équipe 26 et l'équipe 16 à la fin de marque le change voyez s'il vous plaît l'équipe 26 l'équipe 16 du char on 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 un particulier courant la main il peut en manquer une de temps en temps parce que de la 6ème mène il l'a extrêmement bien pointé et bien tiré c'est repris, il est bien repris c'est pas dans son habité de mettre une boule à 1,50 m trou pour la main c'est pas dans son habité de mettre une boulevard il est bien repris c'est pas dans son habité de mettre une boulevard mais bon il reste encore 3 boules on peut toujours faire quelque chose c'est pas dans son habité de mettre une boulevard c'est pas dans son habité de mettre une boulevard contre la 173 contre la 173 contre la 173 c'est pas dans son habité de mettre une boulevard c'est pas dans son habité de mettre une boulevard c'est pas dans son habité de mettre une boulevard c'est pas dans son habité de mettre une boulevard c'est pas dans son habité de mettre une boulevard c'est pas dans son habité de mettre une boulevard c'est pas dans son habité de mettre une boulevard c'est pas dans son habité de mettre une boulevard Ah, il tire. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Finalement, pas bon chose. Ah, il va certainement retirer pour deux. Ah, c'est ça. Ah ben, il est tiré, ce ne sera pas trop mal passé. Il va y en avoir deux. Ah, Radnick vient de passer, juste devant la canne-ra. Et il va jouer également son huitième de finale, qui n'a pas commencé, que je filmerai tout à l'heure. Allez, Damien, pour un tir à trois. Allez, s'il se plaît, en fait, il ne tirait pas trop, il tirait à quatre. Puisqu'il a contré tout à l'heure ce son tir, c'est le bout de dernière, et ça fait trois. Ah ben, 7-6, et ils reprennent davantage. Deux, non. Alors, excusez-moi, non, il n'y a bien que deux points. Alors, 7-6 pour Fred Michel. Damien Corot et Patrick Coudailleur. pour ce quart de finale. Bon, c'est l'option, non, pas. Bon, c'est l'option, non, pas. Bon, c'est l'option. pour Damien. Depuis de promène, Damien, lui, a récupéré son tir. Framichel a essayé de reprendre encore un peu de place. La boule est derrière. Bien joué. J'ai repris. Le carreau encore. Elle a vraiment repris son tir. Et là, attention pour l'équipe Fred. Michel, il faut absolument organiser ce point. Derrière, avec Patrick Courbert, ça tire des moules aussi. Mal tombé, l'un des deux. Ah oui. Viens, on est ici. On est ici. On est ici. C'est pas simple. Il est mal tombé. Le terrain est vraiment sec. Bien tiré pour le mien. 3 sur 3, 2 carreaux. Il reste debout là, Patrick Courbet. Ah, un peu court pour le mien, je pense. Il n'est pas gagné. Est-ce qu'il a coupé sur un... Ils vont mesurer. ... 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 Merci. Je vais voir qu'un point, je pense. Ah, c'est bien joué. Ah ben Patrick, lui, il a deux boules pour frapper. Oh, il fait encore carreau, il est formidable. Pour lui, c'est simple, il a tiré trois fois et il a fait deux carreaux. Formidable joueur. Ah, du coup, elle se retrouve avec le tir à trois. Mais il y en a deux par terre. Ah, il a certainement les pointilles. La place. Ah ben Damien Courreau et Patrick Courder reprennent l'avantage 8-7 dans cette partie. Super carreau encore de Patrick. Formidable joueur. Très bon point et très très fort au tir. Ah ben Damien, comment ça va tomber ? Ça va être un petit peu plus dur. On va pointer sur ce terrain qui est très sec. Et les distances, vous appréciez les distances, ça va être compliqué. Un petit peu plus dur. Un petit peu plus dur. Un petit peu plus dur. Tout ça va Mario remorépaisse votre squad. Com bundle tomber, hein. Il a pas dû le gagner. aussi il est repris plus mêlée de la place pour patrick certainement le ferbeau il est court mais c'est repris un peu de place pour le reprendre mais c'est repris on va faire tirer Damien on va tirer j'en fais jouer on va faire tirer Damien on va tirer Damien on va tirer Damien deux trous en début de partie mais c'est bien repris la machine est lancée je vais filmer la vidéo finale c'est un peu 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 encore bien frappé Il n'a pas très bien tombé ce boulain, il ne doit pas y être, il n'a pas dû gagner. Ah si, c'est repris. Il n'avait plus qu'une boule pour Patrick. Ah, il a joué la scène, il en a fait deux, c'est super bien. Ça va obliger Damien à apporter, il va tirer la plus proche pour casser un point. Ah, c'est perdu. C'est perdu. Et mais du coup, 9 à 7 pour Damien Courrois et Patrick Courbert. ... 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 Ah il reste une boule encore, excusez-moi mais il reste une boule à Damien courant, là qui va tirer. Ah ouais il est court, il est court. Et bah du coup, on va rajouter un point, je pense sans problème. Surtout pour lui hein, qui a super bien pointé, je ne vois pas perdre cette boule. Et bah voilà c'était, un point de plus pour les groupes coraux, 10 à 7. Ok. C'est dommage mais vous avez bien terminé sur celle-là. Je vais dire, je savais qu'il y a l'historien. J'ai l'historien. Je sais pas, j'ai l'historien. J'ai l'historien. Mais vous avez bien terminé. J'ai l'historien. J'ai l'historien. On va à l'équipe Fred Michelin de se reprendre un peu, ce que fait la quatrième mène qui ne marque pas. Fidèle à lui-même dans cette partie. C'est parti. C'est manqué pour Damien. Attention, on est à 10 du côté de Damien Courreau et de Patrick Courder. Quand on connaît la force de frappe qu'ils ont tous les deux depuis cinq semaines, il va falloir reprendre le point tout de suite. Ça va être compliqué. Voilà, c'est d'être court. C'est court pour Fred Michelin. Damien va retirer. C'est le jeu, maintenant, pour tirer. J'ai Damien Patrick-Ondis. J'ai tiré par la mer. C'est important de cette boule. Alors, comment tu vas faire ? Peut-être tirer celle devant. Oh non, je pense que Patrick, lui, il descend bien. Il a pointé. Ah ben, c'est repris encore. C'est formidable dans cette partie. C'est important de cette boule pour Damien. Je vais la faire rouler. Absolument. Ouh là, c'est trop. Ouh là, c'est trop. Alors, trois boules en main. Pour les cul de courroie, le point par terre et deux boules pour Fred Michel. Ça s'en va aussi, hein. Ah, qu'elle va faire... Frère Michelin. Je pense que... Je pense qu'il va tirer. Il va tirer la boule. En espérant que Damien, lui, ne fasse pas de carreau. C'est tellement. Oh, trou ! Ouh là là, ça semble aussi, hein. C'est mal marré, l'affaire. Il faut condamner à faire un devant de boules pour essayer de sauver à la main et ne pas perdre, surtout ne pas perdre, c'est cette main. Je pense qu'il va même falloir un miracle. C'est quoi les spots qu'on voit là-bas dans le fond qui flashent comme ça ? Oh, là, c'est court, c'est loupé. Bon, je pense que Damien lui va tirer déjà à la boule de devant, c'est possible, ou à moins que Patrick pointe la scie. Oui. Il pointe Patrick, mais il sent bien. C'est peut-être un peu court. Il est rentré sur une. Il laissera Damien le tir à deux. Ah ben, c'est carreau gagné, en fait. Pour Damien Courrois. Et ben, voilà, c'est fait. Un carreau de Damien. Il y en a trois. Et ben, d'ici à 3.13, super partie de Damien Courrois et de Patrick Courder. Pétanque Movie vous remercie et vous donne rendez-vous sur notre site internet www.pétanquemovie.com Dans l'onglet Infos, vous y trouverez les dates des prochaines vidéos qui seront mises en ligne, ainsi que les résultats de notre jeu concours. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube et Facebook Pétanque Movie. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501